Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième rencontre Arsenaise à céder de la saison. Je suis Elisa Pornirat, je suis responsable de la maison des auteurs de la SACD. Aujourd'hui, je suis accueillie très généreusement par l'équipe d'Arsenaise. Pourquoi ? Parce que pour le moment, les espaces de la maison des auteurs sont fermés comme pas mal d'autres espaces. Je veux avant tout remercier l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer à cette rencontre. Merci à vous. Et puis aussi, évidemment, remercier notre partenaire, l'équipe d'Arsenaise, et notamment Dorothée Burillon, Morgane Protas, Gwenola David, avec qui on organise ces rencontres depuis pas mal d'années. La rencontre d'aujourd'hui, elle est intitulée Témoignées de l'Histoire. Elle va être animée par Gwenola, qui est directrice générale d'Arsena. Et il s'agira aujourd'hui d'essayer de voir comment les artistes vont puiser dans les témoignages historiques et quel est le statut du témoin en histoire. Donc cette rencontre, elle constitue le dernier volet d'un cycle consacré au témoignage, qui est intitulé Le Témoignage en Question. Le premier rendez-vous du cycle, il s'est déroulé en novembre. Il avait pour thème témoigné de soi et le second était en avril. Il était dédié à la collecte des paroles intimes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, visionner les captations intégrales de ces discussions sur la page YouTube SACD, ainsi que sur le site internet d'Arsena, sur lequel il y a également d'autres interviews, d'autres artistes. Il y a un prolongement comme ça de ces rendez-vous sur le site d'Arsena. Voilà, je conclue. Je vous souhaite un très, très riche moment d'échange. Et je passe la parole à Gwenola pour la rencontre. À plus tard. Je vous remercie aussi, Elisa, d'avoir introduit cette troisième rencontre du cycle que nous avons co-organisé, qui est consacrée à la thématique et le témoignage en question, qu'il a un petit peu dit en introduction. C'est vrai que nous avons voulu, à travers ce cycle, mieux comprendre un phénomène que nous observons depuis quelques années sur les plateaux. C'est-à-dire que de plus en plus d'artistes s'appuient sur des collectes de paroles, sur des témoignages, des récits de vies pour créer des œuvres qui relèvent parfois du théâtre documentaire, mais pas seulement, parce que beaucoup sont aussi des fictions. D'où ce cycle, parce que nous avons voulu passer le témoignage à la question, à la fois dans sa spécificité, mais aussi dans la diversité de ses formes et de ses usages. Nous avons eu, lors de la première rencontre, une réflexion sur le témoignage dans ce qu'il dévoile de l'intime de son auteur. Puis, lors du deuxième rendez-vous, nous sommes penchés sur la création qui est concoctée à partir des paroles des gens, à partir des récits de vie. Et donc, nous allons aujourd'hui discuter avec des artistes qui témoignent de l'histoire à leurs différentes façons. Vous me direz, le thème n'est pas nouveau. L'histoire a toujours été très bien représentée sur scène, que ce soit pour glorifier ou critiquer un événement du passé, pour aussi faire vivre des héros, pour éclairer le présent peut-être, nous en reparlerons. Donc, tout ça, ça fait partie de nos classiques. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la parole est donnée à des témoins, des témoins oubliés de l'histoire, à ceux qui ont pu en être les victimes, ou à des acteurs, à des cercles citoyens qui appartiennent à la société civile et non aux sphères du pouvoir. Et là, je voudrais introduire une distinction que j'emprunte à le philosophe Georges-Olyamben, qui distingue, à partir de la fin, les deux exceptions du mot témoin. Il y a le premier qui vient de testis, dont vient notre témoin, qui signifie à l'origine celui qui se pose entière entre deux parties. Et le second, Superstess, qui désigne celui qui a vécu quelque chose, qui a traversé de bout en bout un événement et qui, donc, peut en témoigner. Donc, nous avons là deux facettes de cette position du témoin, témoin de l'histoire, celui qui raconte, qui a été traversé par les événements, celui qui a vu, qui a été, en quelque sorte, l'intercesseur. Et c'est ce que nous allons, donc, pouvoir envisager avec nos invités cet après-midi, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on témoigne de l'histoire et quelles formes peuvent prendre ces témoignages sur le plateau, ces paroles sur le plateau. Pour en parler, donc, nous avons avec nous aujourd'hui Mario Goudier, qui est maîtresse de conférence en études théâtrales à l'Université Picardie-Jules Verne, mais qui aussi est dramaturge de la compagnie Lou Grouillard-Joël Pommerat depuis 2013, et vous travaillez avec lui sur les projets du théâtre et d'opéra. Vous avez donc un parcours à la croisée de la création, de l'enseignement et de la recherche. Et vous avez notamment travaillé à l'écriture de Seyra, fin de Louis, qui nous plonge au cœur de la Révolution française. Vous nous en dévoilez la fabrique de l'écriture dans un ouvrage publié en 2019 aux éditions Actes Sud-Papiers. Nous avons eu l'occasion d'en parler longuement lors d'un apéro-livre. Cet ouvrage s'intitulait « Avec Joël Pommerat, l'écriture de Seyra, fin de Louis ». Nous avons aussi avec nous Dalila Boiteau, qui est directrice artistique de la compagnie Us et Coutumes, où votre compagnie crée dans l'espace public et fait un théâtre de mémoire. Vous avez notamment signé trois spectacles sur le génocide au Vendem, nous y reviendrons évidemment, ainsi qu'une exposition, l'installation d'une catastrophe qui est dédiée à la mémoire des génocides du XXe siècle. Enzo Corman, auteur, performeur et enseignant. Vous, vous êtes l'auteur d'une quarantaine de pièces, de théâtre et de textes destinées à la scène musicale. Ces textes sont traduits, joués dans de nombreux pays. Vous avez également publié plusieurs essais et romans. Et puis, vous avez donc une activité d'enseignant extrêmement riche. Vous avez même dirigé de nombreuses années le département d'écriture dramatique de l'EMSAP, jusqu'en 2019. Vous avez passé à ce moment-là les relais. Et tout récemment, vous avez publié au Solitaire Intempestif « L'histoire mondiale de ton âme », tome 1, qui figurait parmi les finalistes des Grands Prix de littérature dramatique 2020. Je finis ce tour d'écran avec Yves Duchesne, auteur, comédien, metteur en scène dans la compagnie royale Venir. Vous, vous avez commencé des études à Sciences Po que vous avez abandonnées pour vous adonner à votre passion, c'est-à-dire le théâtre. Vous vous formez à l'École du Nord, puis à l'Académie de la Comédie française en tant qu'élève comédien. Et c'est là que vous rencontrez ceux qui maintenant vous accompagnent sur scène. Et parallèlement à cette activité, vous vous lancez dans l'écriture avec des pièces sur l'actualité politique française, ce qui donnera naissance à « Je m'en vais, mais l'État demeure », qui est une vaste fresque sur la politique contemporaine. Voilà pour les présentations. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à Marion Gouillier un exercice extrêmement difficile, mais ô combien nécessaire, c'est de retracer, bien évidemment à grands traits, la façon dont la manière de témoigner de l'histoire a évolué au théâtre, puisque je le disais tout à l'heure, ça n'est pas nouveau. Le théâtre classique convoque des figures historiques sur scène, mais il y a eu des évolutions au cours de ces 50, on a même plus, on va dire ce siècle dernier, qui méritent qu'on y revienne pour éclairer notre réflexion qui va suivre. Merci Gouinola pour cette introduction. Merci à la SACD et à Arsena pour l'organisation de ce débat. Donc effectivement, je vais essayer de tenir quelques propos introductifs. En commençant par nous rappeler que la représentation de l'histoire au théâtre croise plus largement celle de la représentation du réel au théâtre, c'est donc toute la question de la mimesis qui nous tombe dessus. Mais en repartant d'Aristote, rassurez-vous, j'irai ensuite à grands pas, mais pour rappeler qu'Aristote, dans sa poétique, exclut en fait la chronique historique. Et il place le théâtre du côté de la mise en récit vraisemblable. Donc au nom de l'agencement de la fable, de la cohérence interne du récit, au nom de l'enchaînement des actions avec péripéties, reconnaissance, jusqu'à un dénouement, Aristote rejette certains événements. Et donc il oppose comme ça la chronique historique, qui serait une collecte de faits dans leur diversité, qui ne serait pas forcément logique, à la tragédie qui, elle, est bien construite, qui est probable et qui aussi doit être exemplaire. Donc même si le théâtre peut s'inspirer d'un événement réel, le poète dramatique doit sélectionner ses sources, agencer les faits de manière plausible, de manière persuasive. Et la tragédie doit ainsi provoquer l'adhésion du public pour que la catharsis opère. Donc c'est intéressant de voir que, voilà, dans ce texte un peu fondateur pour l'esthétique et la théorie du théâtre, Aristote dit que le poète n'est pas tenu d'écrire la vérité des faits, n'est pas tenu de s'en tenir à l'histoire, et qu'il peut donc représenter les événements, les améliorants, ou comme il devrait être, c'est-à-dire selon aussi la doxa, l'opinion. Donc le critère déterminant n'est pas la conformité à l'histoire avérée, mais la vraisemblance. Pourtant le vrai ne peut pas être vraisemblable. Et d'ailleurs, c'est Corneille qui rappelle ça quelques siècles après, de manière très pertinente. Il invoque l'histoire, il invoque l'histoire pour défendre le Cid au moment de la querelle du Cid. Quand on lui reproche d'avoir fait une tragicomédie, c'est-à-dire une pièce irrégulière qui ne respecte pas les unités classiques et les codes de bienséance et de vraisemblance, Corneille convoque l'histoire pour se justifier devant l'Académie et l'abbé d'Aubignac. Donc on voit là que l'histoire, en tant que réalité extérieure, comme extérieure à la forme dramatique, n'est pas immédiatement associée si facilement au théâtre. Et c'est au moment où la forme dramatique canonique va un peu éclater, va être contestée, que l'histoire va vraiment entrer en scène. Donc si je continue à grand arrêt cette histoire du théâtre, moi je pense au drame romantique, évidemment au XIXe siècle, au mélange des genres revendiqué par Victor Hugo, notamment qui fait aussi éclater l'unité de l'action. Et dans la préface de Cromwell, Victor Hugo, d'ailleurs, écrit « Ce n'est pas avec la permission d'Aristote, mais de l'histoire, que l'auteur a groupé ainsi son drame. » Donc l'histoire collective là entre en scène, une histoire aussi faite par le peuple, faite par des individualités contrastées à l'opposé d'une histoire exemplaire de rois et de héros. C'est intéressant de noter que ce tournant se produit quand même à un moment aussi où historiquement, les spectateurs eux-mêmes commencent peut-être à être plus acteurs de l'histoire. Il y a bien sûr eu la Révolution française. D'ailleurs, pendant la Révolution française, il y a beaucoup de théâtres d'actualité qui réagissent à chaud sur les événements en cours. Et puis ensuite, il y a la Révolution de 1830, celle de 1848. Donc il y a aussi un moment de prise de conscience peut-être de spectateurs, acteurs de leur histoire. Et donc il y a un grand intérêt pour la représentation de l'histoire au théâtre, que ce soit pour le passé national ou pour une histoire proche, avec la volonté de réagir à l'histoire en cours ou de mieux comprendre ce présent à la lumière du passé. Donc là, il y a déjà plusieurs axes de réflexion qui s'ouvrent à nous. Quelle histoire ? L'histoire qui est la connaissance du passé plus lointain ou l'histoire du temps présent. Une histoire nationale, une histoire mondiale, une histoire faite par qui et une histoire faite pour qui. Et puis il y a des questions formelles, esthétiques, qu'elles forment pour la mise en scène de cette histoire. Et sur cette question formelle, avec toutes les conséquences critiques et politiques que ça engage aussi, il faudrait citer dans cette très rapide histoire du théâtre, le théâtre documentaire, donc dans les années 1920 en Allemagne, avec notamment Erwin Piscator qui invente cette forme de théâtre documentaire, puis Peter Weiss dans les années 1960. Piscator est le premier à mettre sur scène des témoins réels. Il me semble que c'est dans Malgré tout, en 1924, il convoque des invalides de la Première Guerre mondiale sur la scène. Donc ces personnes sont là, en fait, comme des documents. Il y a aussi des archives d'images de la guerre, des tracts, des photos, des archives filmiques, des extraits de films, ça c'est très important, des extraits de journal télévisé, de bombardements. Donc un ensemble de documents et des archives vivantes, on va dire des archives vivantes, puisqu'il y a ces témoins qui sont sur la scène. Donc là, il ne s'agit pas de représenter de manière mimétique le réel et l'histoire. Non, c'est vraiment les rendre présents. On a une mémoire incarnée à même le corps de ces témoins. Et donc c'est le début de ce qu'on peut appeler une esthétique du direct, une esthétique de la présentation, dans laquelle le témoignage fonctionne, notamment comme une preuve dans un processus de révélation ou de dénonciation de certains événements. Dans une pièce fondamentale qui est l'Instruction, écrite par Peter Weiss en 1965, il n'invite pas ici des témoins réels sur la scène, mais il recourt aux minutes d'un procès, enfin exactement les minutes du procès de Francfort sur les responsables du camp d'Auschwitz. Donc il se sert de ce document, il regroupe les témoignages, les dépositions, tout ce qu'il extrait du procès verbal, et il met en forme ensuite cette parole dans un oratoriaux en plusieurs champs. Donc avec ce tournant du théâtre documentaire, on peut un peu plus préciser aussi quel est le statut de ce témoignage, est-ce que c'est un témoignage direct, avec un témoin en scène, ou est-ce que c'est un témoignage indirect ? À chaque fois il y a des types d'adresses qui vont être différents, il y a des pactes de réception avec le spectateur qui vont être différents. Dans le cas d'un témoignage indirect, ça change aussi complètement le statut de l'acteur, il devient un porte-parole d'une personne réelle. Qu'est-ce que ça change pour un acteur d'incarner non pas un personnage fictif, mais une personne réelle, parfois encore vivante ? Et puis, quelle est la fonction de ces témoignages, bien sûr ? Fonction de révélation, fonction d'authentification, ou bien fonction testimoniale d'immersion dans un point de vue individuel, avec un très fort effet de vérité. Fonction aussi souvent testamentaire, de commémoration pour des victimes, ou fonction émotive, très largement. Et aujourd'hui, ce tournant documentaire se prolonge, on parle de nouveaux théâtres documentaires ou de théâtres néo-documentaires, souvent pour qualifier des spectacles qui sont de plus en plus nombreux, comme Wenola David l'a rappelé, à s'emparer de l'histoire, présenter en lointaine, et à convoquer des témoins. C'est une tendance qui dépasse le théâtre, en fait. On parle parfois d'Archivalter, au tournant archivistique, au tournant documentariste, en histoire de l'art. Et d'ailleurs, Al Foster a fait plusieurs portraits de l'artiste, portrait de l'artiste en anthropologue, portrait de l'artiste en historien, en archiviste, etc. Donc, il y a une tendance de l'art documentaire très, très active actuellement, au théâtre et au-delà. Au théâtre, on peut citer bien sûr le travail du groupe Hop avec Jacques Delcouperi, avec Rwanda 94, qui a été vraiment un spectacle très marquant pour nous tous, qui s'ouvrait sur le témoignage d'une survivante, avec un premier témoignage comme ça, très, très poignant, qui provoquait l'empathie, l'indignation, etc., mais qui n'était pas là seulement dans cette fonction émotive, puisque ensuite, le spectacle proposait tout un chemin de pensée, en fait. Il y avait toute une dramaturgie, ça c'est important, dans quelle dramaturgie le témoignage est intégré. Et là, c'était une dramaturgie de l'enquête, un chemin de pensée proposé aux spectateurs pour comprendre aussi le contexte et les enjeux de ce témoignage. Je pense aussi à 11 septembre 2001 de Michel Vinavert, donc qui là voulait plutôt immerger dans l'événement, en rejoint cette sidération de l'événement. Michel Vinavert a écrit à partir de paroles collectées dans la presse dans les quelques semaines qui ont suivi le 11 septembre 2001. Et donc, il voulait, il le dit, préempter l'événement avant qu'il soit recouvert, en fait, par les commentaires. La stratégie adoptée par Vinavert, comme ça, de sélection et de montage de témoignages tirés de la presse, on peut la relier. Un autre mouvement important aujourd'hui, c'est le théâtre Verbatim, très, très actif en Grande-Bretagne, notamment. Et donc, le Verbatim, c'est des spectacles composés mot pour mot à partir d'entretiens, de discours, de rapports d'audience et des spectacles aussi qui mentionnent leurs sources à chaque fois. Et donc, dans toutes ces tentatives, on a la volonté de contrer une certaine, peut-être, désinformation ou en tout cas, une manipulation possible de l'information et puis de faire entendre aussi d'autres récits, d'autres trajectoires. Dans le cas du Verbatim, les acteurs, à nouveau, ont une position particulière puisqu'ils deviennent enquêteurs. Ce sont souvent eux-mêmes qui vont interviewer et collecter les sources. Et pour finir, je citerai une autre tendance importante pour ces liens du théâtre à l'histoire à l'époque contemporaine, c'est le « reenactment » qu'on traduit parfois soit par « reconstitution » soit par « rejeu ». « Rejeu » garde plus le « acting », le côté vivant de cette reconstitution d'événements passés. À l'origine, le « reenactment », c'est une pratique amateur, c'est une pratique noble comme la généalogie. On dit parfois, des passionnés qui se regroupaient pour souvent reconstituer les grandes batailles historiques. Mais cette tendance s'est diffusée et très active dans la performance aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples au théâtre. Là, je pense au grand débat d'Émilie Rousset, par exemple, dans lequel les acteurs sont équipés d'oreillettes. et il rejoue une série de débats de l'entre-deux-tours présidentiel. En danse aussi, j'aimerais juste mentionner « Archive » de Akadi Zaïdès qui reproduit les gestes et les mouvements d'extraits vidéo de Palestiniens lors d'affrontements. Ce témoignage, ce n'est pas seulement de la parole aussi parfois, mais il peut être aussi inscrit dans des postures et dans des corps. Et puis, enfin, Miloros, bien sûr, qui dans ses spectacles joue beaucoup avec le témoignage à reconstitution. Donc, il a pu faire rejouer des procès ou des témoignages et à chaque fois, il révèle en fait le processus d'enquête et surtout le processus de fabrication de l'image théâtrale. Comment aussi ces témoignages peuvent être montés, transformés, réappropriés par d'autres. Donc, c'est la question du cadre, du montage, du témoignage qui se pose. C'est que la question du traitement de ce témoignage, est-ce qu'il est là, j'ai envie de dire, brut ? Est-ce qu'il est réécrit ? Est-ce qu'il est fictionnalisé ? Donc, il y a plusieurs traitements possibles. et souvent, cette reconstitution du passé conduit à l'anachronisme, à la recherche d'analogies. Ça pose la question de la lecture des sources puisque ce passé n'existe pas en soi mais toujours à travers une interprétation, une lecture. C'est quelque chose qu'on a beaucoup expérimenté dans Saïra, un fin de Louis qui a été cité. Je collaborais avec un historien, Guillaume Mazot et on essayait de rendre le passé présent en se fondant sur des archives mais qui n'étaient pas reproduites comme telles. On pourra y revenir. Donc, juste pour finir, c'est une question passionnante, celle des usages du passé, celle d'autres manières peut-être d'écrire l'histoire au théâtre et grâce au théâtre. Comment on peut échapper à la fascination ou à la nostalgie que produit l'histoire aussi ? Comment on peut échapper à la patrimonialisation ou matrimonialisation de cette histoire ? On dit parfois que le théâtre est amnésique puisqu'il est à lieu ici et maintenant au présent. Comment peut-il devenir le lieu d'une réflexion sur le passé qui serait, je pense, une réappropriation de celui-ci, une remise en cause de l'autorité de l'archive ou une remise en cause en tout cas de certaines lectures historiques instituées et ainsi comment le théâtre pourrait ouvrir la possibilité à une pluralité de récits historiques hétérogènes avec des points de vue divers, le point de vue des vaincus et aussi le point de vue des oubliés de l'histoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir retracé à très grand trait ce panorama qui permet aussi de pointer toutes les questions que soulève cette problématique de l'histoire au théâtre, du témoignage au théâtre, de ses usages du passé dans les multiples formes que cela peut prendre. Alors, dans la notion de témoignage, il y a cette notion de ce qui vient après, c'est-à-dire après l'événement, ce que l'on relate. et on peut se poser la question au fond, mais pourquoi remuer le passé ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir sur ce qui s'est produit ? Et la première question pour aussi comprendre quelles sont vos démarches artistiques aux uns et aux autres, qu'on pourrait se poser, c'est à quelles urgences, à quelles exigences de notre temps présent le geste de témoigner répond-il ? Dalila Boiteau, je disais tout à l'heure que vous aviez créé trois pièces sur le génocide au Rwanda, Agai Yuku en 2013, Ejo Nejo Bundi ensuite, et puis tout récemment, tout dépend du nombre de vaches, qui est une pièce qui raconte le destin d'un enfant et qui est destinée aux jeunes publics. Vous avez donc aussi créé cette exposition, l'installation d'une catastrophe qui est dédiée à la mémoire des génocides du XXe siècle. Quelle est pour vous cette exigence du présent qui vous a amené à créer ces pièces ? Alors, l'exigence du présent, elle intervient dans un contexte où, en ce qui concerne le génocide des Tutsis perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, l'histoire est encore en train de s'écrire. On sera demain, le 7 avril, donc on sera demain, le 7 avril, début des 27e commémorations. Donc, ça fait 27 ans, c'est très court pour l'histoire. Et donc, cette histoire, elle est encore en cours d'écriture avec un certain nombre d'historiens. Vous avez peut-être entendu, il y a une actualité forte avec le rapport de la commission Vincent Duclair qui est assez présente là dans l'actualité. Donc, en ce qui concerne le Rwanda, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant par rapport à tout ce qui vient d'être dit et qui concerne le théâtre, c'est-à-dire comment quelque chose qui est contemporain se met à appartenir à l'histoire. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était très, très, très contemporain et puis le temps passe et même si, comme le dit mon ami Boubacar Boris Diop, la mémoire d'un génocide est une mémoire paradoxale, plus le temps passe et moins on oublie, il n'empêche que il y a des choses qui commencent à s'inscrire dans ce qui est de l'ordre du passé. Mais pour le Rwanda, on est encore vraiment là-dedans. Donc, on est à la jonction entre le présent et le passé. La plupart des survivants du génocide sont encore vivants aujourd'hui. Les témoins sont là, ce qui n'est par exemple pas le cas pour la Shoah où les témoins s'en vont petit à petit et où du coup, les travaux mémoriels vont devoir trouver une autre forme d'existence puisqu'on ne va bientôt plus pouvoir les inviter à prendre la parole que ce soit sur scène ou pour des conférences. Alors que dans le cas du Rwanda, les survivants sont encore très présents, donc les témoins sont encore là. donc oui, il y a quelque chose à dire maintenant tout de suite pour faire jonction, je pense, entre ce qu'il s'est passé il y a tout juste 27 ans et ce qu'on peut en faire nous aujourd'hui dans une conscience politique citoyenne entre la France et le Rwanda. Mais ça, c'est encore une autre question. Vous avez choisi dans votre dernière création sur tout dépendant du nombre de vaches de vous adresser plutôt à des jeunes. Donc, c'est une préoccupation de transmission ? Ah oui, c'est clairement autour de cette question de la transmission. Alors, il faut savoir que le génocide des Tutsis du Rwanda n'est pas enseigné en France. Il n'y a aucune injonction dans le cadre de l'éducation nationale en tout cas d'enseigner cette part de l'histoire de l'humanité. Donc, on voit bien là qu'il faut qu'on s'en empare d'une autre façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, vous pouvez aller jusqu'à votre deuxième année d'université sans jamais avoir entendu parler de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, ce qui pour moi est un fait grave, mais qui vaut pour plein d'autres événements de l'histoire. Attention, je travaille sur celui-là, donc là est tout mon engagement et tout mon amour pour cette partie du monde, mais je reste consciente que ça concerne d'autres événements historiques et on l'abordera très certainement à travers les œuvres des autres artistes invités aujourd'hui. En tous les cas, il y a un oubli, il y a une amnésie. On disait tout à l'heure est-ce que le théâtre est amnésique ? La société est amnésique de toute façon pour tout un certain nombre de raisons. Donc oui, il y a une nécessité de transmission pour les enfants, mais aussi pour chacun d'entre nous. Moi, je crois que dès lors qu'on s'interroge sur comment témoigner de l'histoire, on se dit, en tout cas moi, ça a été vraiment au cœur de ma démarche, moi je suis partie de ma propre ignorance en fait. quand j'ai découvert ce qui s'était passé en 94 au Rwanda, j'ai été indignée contre moi-même, contre ma propre ignorance en me disant mais comment ai-je pu passer à côté de quelque chose d'aussi important et qui constitue la façon dont on fait société aujourd'hui ? Et donc, j'ai eu envie de réparer ma propre ignorance en la partageant par le biais du théâtre avec les autres. Donc la transmission, elle est à mon avis centrale dans ce type de théâtre qui veut témoigner de l'histoire, je pense. Le témoigner de l'histoire pour le présent, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que le devoir de mémoire n'est pas un devoir pour le passé mais pour aujourd'hui, c'est bien ça si je vous suis ? En fait, il y a les deux. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation qui a été faite juste avant parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu là des catégories alors que souvent dans les œuvres artistiques et au cœur de la dramaturgie, tout se mélange en fait. La question du témoin direct, la question du témoin indirect, la référence aux archives, etc. En tout cas, moi dans mon travail, il y a les deux, il y a pour le présent mais ce présent-là, je ne le connais pas et puis il appartient à chacun donc je n'ai pas la prétention de tellement savoir ce que ça fait si ce n'est que ce présent ne doit pas être un présent amnésique et que là-dessus, on peut résister mais il y a aussi quand même pour le passé, il y a aussi quand même en tout cas en ce qui me concerne le constat que l'histoire ne témoigne pas d'elle-même. Si je peux me permettre de vous donner un exemple, la première fois que je suis allée à Guissosi, Guissosi c'est un des plus grands lieux de mémoire au Rwanda, les lieux de mémoire au Rwanda sont les lieux où les gens ont été tués et donc il y a une fosse commune dans laquelle 250 000 personnes sont enterrées et il y a à peu près 150 noms et quand on est face à ça on se dit mais où est l'histoire en fait puisque plus personne n'est là pour nous dire qui sont ces 250 000 personnes qui sont enterrées là puisque plus personne n'a pu témoigner de la réalité de leur existence. Vous évoquiez tout à l'heure le témoignage dans Rwanda 94 de Yolande Mukagasana qui inaugure le spectacle. La famille de Yolande par exemple est à cet endroit-là mais qui est là pour nous dire qui sont ces gens qui sont là ? Donc moi j'ai une rébellion contre cette absence-là aussi dans ce théâtre-là contre l'oubli donc on est à cheval entre que va faire notre présent de cette conscience-là et en même temps comment aussi simplement dire que ces gens ont été vivants et qu'il y a encore des vivants pour témoigner de cette histoire. Marion Boudier vous avez comme je disais tout à l'heure une double approche ça va montrer à travers votre expérience toute la variété des démarches artistiques qui sont autour de cet écran donc je disais tout à l'heure que vous aviez collaboré avec Joël Comrat et son équipe pour la création en 2015 de Saïra fin de Louis qui est donc une fiction politique contemporaine inspirée de la Révolution française donc il y a 14 comédiens sur le plateau et c'est un spectacle qui est l'aboutissement de deux ans de travail auquel vous avez participé on peut découvrir à travers l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Actes Sud un aspect particulier de la démarche créative de Joël Comrat c'est-à-dire son usage de la documentation plutôt ses usages des archives comme un matériau indispensable pour entrer en écriture en collaboration avec ces comédiens donc vous avez apporté en tant que dramaturge des matériaux de travail aussi en collaboration avec l'historien Philippe Mazot et je voulais revenir sur l'enjeu justement de ce travail pour raconter un épisode historique ô combien ô combien connu des Français c'est-à-dire la Révolution française pourquoi passer par ce processus-là pour écrire cette pièce l'enjeu était avec un événement si connu culturellement qui a vraiment valeur de mythe dans notre histoire l'enjeu était comme le disait Joël Comrat de démythifier et comme je le disais tout à l'heure l'histoire n'existe que par la lecture qu'on en fait c'est ce qui a été rappelé aussi avant et donc il s'agissait un petit peu de se défaire d'une certaine bipartition historiographique cristallisée autour de la Révolution française avec des lectures marxistes très engagées d'autres qui rattachaient la Révolution au totalitarisme à cause de la terreur enfin bon voilà c'est une histoire assez brûlante qui continue de faire débat parce qu'elle est active parce que dans la généalogie de notre système politique elle est fondatrice et donc Joël Comrat voulait revenir un petit peu aux faits aux événements et aux acteurs en retrouvant l'invention l'inventivité politique du moment en retrouvant l'intempestivité ces députés que l'on suit dans de Louis qui retrace surtout les débuts de la Révolution française on va dire de 1787 à 1791 donc on voit les débats aux états généraux qui se constituent en Assemblée nationale et en contrepoids on a des assemblées de quartiers et d'autre part le roi et son entourage donc en fait ces gens n'étaient pas forcément préparés à ce qui allait se passer et Robespierre à l'époque c'était pas Robespierre c'était Monsieur Dupont donc c'est ça qu'on voulait retrouver se mettre au présent du passé pour se débarrasser un petit peu des stéréotypes des lectures instituées et donc pour réussir ce voyage dans le temps si je puis dire le parti pris était de partir des archives de la Révolution française de retourner aux sources premières donc notamment les procès-verbaux des débats aux états généraux à l'Assemblée nationale mais aussi la presse de l'époque mais aussi les correspondances des députés ou celle de Marie-Antoinette notre travail a été de réunir comme ça avec Guillaume Mazot un certain nombre d'archives à partir desquelles les comédiens ont eu à improviser des discours politiques les comédiens n'ont pas joué Robespierre Marat etc seulement le roi qui est identifié Louis XVI qui est joué Paris-Vin-Juliat c'est le seul vraiment à être nommé on reconnaît bien la reine mais elle n'est pas nommée Louis XVI est un peu le seul personnage historique incarné dans le spectacle les autres sont des conglomérats comme Strindberg disait qu'on est une âme un conglomérat sens positif du terme les autres ont été faits d'un amalgame de différents discours d'une idéologie politique donc la députée la plus radicale jouée par Sadia Ben Taïb la députée Lefranc elle a travaillé sur des textes de Marat de Desmoulins de Robespierre etc on voulait faire une histoire des idées on voulait se débarrasser non seulement des grands hommes mais aussi de la psychologie on voulait revenir vraiment au débat d'idées et donc voilà en lisant ces archives on a retrouvé au jour le jour quels étaient les enjeux du débat ce qui venait parasiter aussi le débat comment on vote assis debout quelle est l'acoustique de la salle on a essayé de retrouver aussi beaucoup d'éléments concrets et de sentir les états émotionnels de ces députés dans l'urgence dans la panique quand ils sont encerclés quand on est en train de prendre la bastille voilà on voulait faire une histoire à hauteur d'homme et en proposant aux spectateurs de redécouvrir l'événement avec une certaine innocence voilà comme si on connaissait pas la fin et en donnant la parole à un large spectre d'acteurs révolutionnaires donc je trouve qu'une façon de montrer à l'histoire en train de se faire à la fois son imprévisibilité ses hésitations la façon dont les humains sont aussi balottés par par les événements et n'ont pas forcément le surplomb qui leur permet de les décrypter au moment où ils les vivent donc une façon de témoigner de l'histoire pour la montrer autrement d'une certaine façon qui est encore une autre démarche que celle que nous avons évoquée avec Dalila Boiteau qui est le témoignage contre l'amnésie le témoignage aussi pour continuer à éclairer le présent avec vous Enzo Corman qui venait de publier l'histoire mondiale de ton âme aux éditions des solitaires intempestives c'est encore une autre façon de témoigner de l'histoire ce premier tome contient 18 pièces on imagine que s'il y a numéro 1 il y aura d'autres toms à venir est-ce que vous pourriez nous raconter quel est votre projet d'écriture Oui moi je suis un peu en tension sur cette sur cette problématique en fait j'ai écrit pas mal de fictions dans les années antérieures qui s'enracinent dans des faits dans des faits historiques et je suis résolument un auteur de fiction mais je n'ai pas je n'ai pas comment dire je n'ai pas une théorie définitive du théâtre et de l'histoire je ne sais pas trop à vrai dire je ne sais pas trop je cherche j'ai essayé plusieurs choses plusieurs pistes de travail avec plus ou moins de bonheur avec avec beaucoup de ratage je crois que ça c'est un point important à souligner c'est-à-dire que quand on croit qu'on quand on croit qu'on qu'on se focalise comme ça sur un moment de l'histoire en fait il se peut que finalement le théâtre nous 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 amène à parler de tout autre chose en réalité enfin bon voilà c'est-à-dire qu'on habite l'histoire le théâtre ce serait une façon d'habiter l'histoire et de de se la réapproprier alors pour moi la question la question centrale ça a été au fond le défi lancé un peu par Adorno au sortir de la deuxième guerre mondiale c'est-à-dire si l'art était digne d'être ce qu'il se promet d'être il ne pourrait parler en principe que du pire que de l'horreur qui caractérise l'histoire l'histoire moderne contemporaine mais naturellement il ne peut pas le faire pour Adorno il ne peut pas le faire parce que cette horreur se dérobe du fait même de son inhumanité c'est-à-dire que ce qui devrait constituer le sujet principal de l'art est précisément ce qui rend l'art impossible alors ça c'était quand même une question très importante intuitivement ça ne me convenait pas ça ne me convenait pas et il y a eu deux déclencheurs j'ai eu la chance d'avoir professeur de philosophie à la Sorbonne Vladimir Jankelevitch et il y a une chose comme ça chez Jankelevitch qui est cette phrase fameuse il n'y a pas de limite à la mémoire de celui qui n'a pas vécu l'enfer dont il témoigne ce qui est une proposition qui à première vue peut sembler sinon paradoxale en tout cas un petit peu un petit peu comme ça tarabiscoté disons ça mais qui en même temps au fond formule précisément de façon beaucoup plus positive et active les responsabilités de l'art aujourd'hui en tout cas aujourd'hui entendu comme après la Deuxième Guerre mondiale et en particulier bien sûr la Shoah c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre de l'innommable de l'inouï ou en tout cas qui est introduit à une ère de l'innommable bon alors moi je il y a eu ça d'une part je dirais et d'autre part sans doute la lecture de Benjamin qui est vraiment on évoquait beaucoup ces questions ces questions du passé et du présent le fait que le théâtre est vraiment un art du présent mais je crois que c'est un art d'un présent projectif qui poserait sans arrêt la question ou qui nous poserait à nous spectateurs la question qu'est-ce qui va se passer là tout de suite qu'est-ce qui va se passer donc chez Benjamin le passé c'est ce qui constitue notre avenir c'est-à-dire ce précisément que nous devons que nous devons projeter en avant de nous et non pas et non pas regarder contempler à reculons avec et parce que c'est ce qui ensemence notre devenir donc c'est l'idée du passé ne faisons pas table rase justement ne faisons pas table rase et efforçons-nous d'en faire une table à partir de laquelle nous pouvons penser notre rapport à notre devenir du coup bon l'écrivain dramaturge il il essaye ici il essaye là comme un peintre essayerait avec des petits formats des grands formats du rouge ou du bleu enfin bon voilà c'est-à-dire ça passe ou ça casse ce sont des tentatives ce sont des tentatives qui n'ont pas de prétention évidemment définitive alors vous citez ce dernier ouvrage enfin ce à quoi je consacre toutes mes années présentes en tout cas puisque à terme il y aura six tomes de cette histoire mondiale de ton âme titre emprunté à un fragment de Kafka d'ailleurs très intéressant en l'occurrence puisque le fragment en question c'est loin de toi se déroule l'histoire mondiale l'histoire mondiale de ton âme alors évidemment ça ça ne pouvait pas manquer de me percuter parce que c'est précisément comme ça que je le ressens c'est-à-dire comment le théâtre me permet de me réapproprier dans l'invention d'un instant sensible partageable cette histoire mondiale qui n'arrête pas de m'échapper et qui pourtant me constitue je ne suis pas face au monde je suis au monde je suis du monde je suis parti du monde et donc je n'ai pas il n'y a pas moi et puis le spectacle du monde ça 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 n'existe pas et donc et donc il y avait à trouver ce lien ce lien ce lien comment dire dynamique disons entre mon regard peu importe d'ailleurs qu'il soit le mien enfin je veux dire mais en l'occurrence c'est le mien mon regard et ce qui le constitue à savoir l'expérience du monde bon alors là je suis parti contrairement à d'autres pièces antérieures comme toujours le rage ou ou diktat qui était directement inspiré soit du soit du conflit en ex-Yougoslavie soit soit de par exemple du 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 camp ghetto de Thérésine donc enfin sur le dans le dans le contexte général de la de la Shoah là il s'agit au fond d'une expérience totalement émiettée du monde c'est à dire ce ne sont que des pièces d'une demi-heure en trois mouvements pour trois acteurs ce sont des éclats voilà ce sont des éclats mais alors là où tout se mélange bien sûr c'est c'est je témoigne aussi bien de moi que de l'autre que que de faits qui peuvent être considérés comme 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 politique mais avec l'idée que de toute façon l'interpersonnel est une politique que de toute façon il y a ce il y a ce mouvement qui 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 baigne dans un dans une trame qui n'est pas forcément élucidable et je crois que d'ailleurs le 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 théâtre enfin le théâtre n'est pas requis d'élucider il est requis de au fond de 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 fournir des offensives de reproblématisation c'est-à-dire de remettre sur la table justement de pas faire table rase de remettre sur la table tout le temps de remettre au pot les événements dont il s'empare avec plus ou moins d'exactitude avec beaucoup de subjectivité avec avec insolence avec etc ça donne effectivement ces 18 pièces dont on parlera tout à l'heure parce qu'il y a un effet calidoscopique qui en même temps de variation puisque vous jouez beaucoup autour du nombre 3 c'est une des contraintes que vous étiez données et là aussi la question de la forme est importante Hugues Duchesne donc vous vous écrivez sur aujourd'hui pour aujourd'hui cette pièce qui s'enrichit chaque fois de nouveaux épisodes donc elle s'intitule Je m'en vais avec l'état demeure c'est une sorte de chronique théâtrale de la politique contemporaine alors vous aviez déjà connu quelques pièces sur l'actualité notamment sur l'affaire Mitterrand fiction off qui relatait les jours suivant l'affaire Polanski en 2009 et puis une autre pièce qui plongeait dans l'Assemblée nationale troisième étage pour évoquer la situation des socialistes à l'approche des élections législatives de 2012 j'ajoute que vous avez été militant vous-même donc cette démarche de chronique n'est peut-être pas si éloignée de votre engagement politique comment est-ce que ce projet Je m'en vais l'état demeure est-il né bonjour alors il y a beaucoup de choses ouais effectivement en fait c'est-à-dire que j'étais au mouvement des jeunes socialistes de 2006 à 2011 2013 peut-être même et là-bas il y avait beaucoup de militants qui aimait la politique et moi au même moment bon alors je n'ai pas fait Sciences Po contrairement à ce que vous avez dit j'ai juste fait un programme d'études intégrées qui est une sorte de prépa pour Sciences Po et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire Sciences Po et du théâtre en même temps ça prenait trop de temps l'un et l'autre donc voilà et aujourd'hui en fait je fais effectivement un peu les deux et je suis très fier quand le directeur de Sciences Po Lille parce que j'étais Lillois vient voir mes pièces etc et un jour dans un article il y a eu marqué que j'avais fait Sciences Po et c'était une erreur et donc du coup il vient voir mes pièces je suis très content mais donc je n'ai pas fait la même chose ce qui a été plus formateur c'était le mouvement des jeunes socialistes effectivement et là quand j'étais au mouvement des jeunes socialistes j'allais déjà beaucoup au théâtre et je voyais bien qu'au théâtre on disait tout le temps le théâtre c'est politique le théâtre c'est politique moi mes camarades du mouvement des jeunes socialistes ils ne venaient jamais au théâtre donc quand j'ai commencé à écrire c'était un peu évident je me suis dit je vais écrire sur la politique contemporaine comme ça avec un peu de chance ils vont venir voir et voilà et maintenant quand on joue à Lille ils viennent voir et je suis très content voilà donc en fait je fais vraiment du théâtre pour jeunes socialistes à la base c'est vraiment comment est né je m'en vais mais l'état demeure parce qu'effectivement on avait commencé à faire plusieurs pièces qui parlaient de la politique française parce qu'au théâtre de la loge on m'a dit tu ne veux pas faire un truc dans trois mois parce qu'ils avaient un petit festival l'été l'été 2017 un festival qui s'appelle Summer of Lodge le théâtre de la loge c'est vraiment un tout petit théâtre dans le 11ème arrondissement qui n'existe plus enfin la loge existe toujours sous forme d'association etc Lucas Bonifait qui était un des co-directeurs va prendre la direction après la direction du théâtre 13 maintenant et on jouera je m'en vais mettre à demeure dans sa version finale au théâtre 13 l'année prochaine et donc voilà il m'a dit tu ne veux pas faire un truc dans trois mois je lui ai dit ben ouais pourquoi pas j'ai passé mon année là 2016-2017 j'avais passé à aller voir des meetings j'ai été un peu aux Etats-Unis j'ai voulu me sortir à la tête de Paris j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer des gens du milieu de la politique que je connaissais déjà un petit peu c'était effectivement déjà dans le coin des jeunes socialistes et voilà on a commencé un truc à faire une heure de théâtre sur l'année donc l'actualité la plus contemporaine possible on a commencé à faire une pièce de théâtre qui commençait en septembre 2016 et qui se finissait en juillet 2017 et qui racontait tout ce qui s'était passé et donc dans ma petite pièce le témoin c'est moi et en même temps je donne la parole je reconstitue les choses que j'ai vues et dont j'ai été témoin et parfois je donne la parole et j'écris ce qu'on m'a raconté et donc je mets en scène des gens qui donc les acteurs deviennent les témoins jouent les témoins des autres donc par rapport à ce que vous disiez en préambule on fait effectivement les deux sur cette chose du témoin et donc voilà au bout de on a fait cette première heure de spectacle on s'est dit on peut faire ça tous les ans et en 2022 ça durera six heures et ce sera sur les six années du quinquennat de Macron et l'année juste avant et ce sera Rigaud c'est du théâtre il n'y a pas de il y a un plateau nu il y a un plateau nu des portants sur le côté des acteurs quelques chaises et on en arrive sur le carré central de lumière on met un chapeau on joue un personnage on sort on enlève le chapeau on met une écharpe et on joue un autre personnage le but c'est je suis très fier qu'en sortant du spectacle on me dit les acteurs c'est super parce que je fais vraiment du théâtre pour le plaisir du jeu et pour les acteurs et effectivement on est une bande c'est pas un collectif parce que parce que parce qu'on n'est pas parce que c'est moi qui décide de tout en fait mais on est quand même il y a une portée collective dans ce geste de jeunes gens sortis d'école il n'y a pas très longtemps et qu'ils se permettent de rejouer des choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps et voilà voilà à peu près comment est né je m'en vais mes états de meurtre je ne veux pas trop me calmer alors vous parlez de cette actualité brûlante dont vous s'écoutez sur scène comment est-ce que vous effectuez finalement ce travail d'investigation pour créer sur scène bon alors on se donne comme on fait une heure de théâtre sur l'année on se donne un thème en plus donc il y a eu l'année la première année c'est l'année des élections elle est un peu c'est comme un premier épisode pour un peu présenter tous les personnages qui vont se décliner ensuite mais l'année d'après il y a l'année du judiciaire c'est une année où j'ai suivi beaucoup de procès d'Éric Dupond-Moretti sans savoir évidemment qui allait devenir ministre de la justice mais déjà en ayant bien en conscience qu'il avait décidé d'être le plus grand avocat de France Jacques Vergès était mort quelques années et il y a un truc sur la question du terrorisme des procès terroristes qui arrivaient qui commençaient à devenir vraiment intéressants et donc il avait défendu Abdelkader Mera Éric Dupond-Moretti et ça lui avait apporté une certaine lumière médiatique donc c'était intéressant il y a eu une année après sur l'année centrée sur les questions du parlementaire du Sénat de l'Assemblée nationale ça a été l'année des gilets jaunes et avant ça j'avais un copain qui avait commencé à travailler pour François Ruffin en tant que collaborateur parlementaire j'avais dit vas-y raconte-moi ton histoire avec lui un côté il avait déjà commencé à voir mes pièces de théâtre donc il n'était pas sûr de ce que j'avais raconté etc et donc par exemple je prends des choses qu'il m'a raconté et je les mets sur ma pièce et puis au milieu de cet épisode-là au milieu de cet épisode au bout de 30 minutes du troisième épisode donc il y a le propre le mec qui a vu l'épisode en cours l'acteur qui joue le personnage dont il est question et qui me dit ok bon bravo pour ta pièce je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit mon personnage mais bravo quand même etc et puis il sort et donc c'est une façon d'expliquer au spectateur que voilà j'ai pioché et j'ai un peu réinventé et parfois même le type il se j'ai j'ai pris sa parole je l'ai mis sur scène et pourtant il ne se reconnaît pas totalement dans sa propre parole sans que je l'ai trop changé donc voilà tout ça est très mouvant et donc et et pour vous répondre comment je fais je fais un peu au feeling un peu comme si j'étais Tintin et que en avant Milou qu'est-ce qui vient de se passer ouvrons le journal cherchons des trucs qui semblent être un peu intéressants qu'est-ce qui la question c'est qu'est-ce qui est en train de changer en ce moment dans notre époque qu'est-ce qui évolue et et pour revenir à ce que disait Marion comme si on ne connaissait pas la fin vous avez dit à propos de de fin de Louis c'est marrant parce que François Ruffin est venu voir la pièce et il y a plein d'autres politiciens qui sont venus voir la pièce ils ont tous assez bien aimé ils en ont ils en parlaient etc moi aussi j'essaye quand les politiciens viennent voir ma pièce à la fin de plaire un petit peu à tout le monde c'est-à-dire que je fais du théâtre qui parle de la politique sans faire totalement vraiment du théâtre vraiment politique c'est-à-dire que le but le but n'est pas de choquer le spectateur et de lui dire à la fin voilà ce qu'il faut voter la prochaine fois ce que j'ai vu vous en pensez ce que vous voulez et moi je ne connais pas la fin de ma pièce de théâtre je ne sais pas qui va gagner en 2022 ni en 2027 d'ailleurs c'est un peu la question et donc je je voilà donc je prends on est témoin d'un truc qui est en train de changer en se disant qu'est-ce qui va bien se passer à la fin et en jouant avec ça et en avouant notre 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 nullité à la circonstance qu'on on sent peut-être un peu tous dans des moments encore plus depuis le Covid mais déjà avec les crises la crise des gilets jaunes a été un moment important oh la politique française c'est pas simple donc je voilà c'est il s'agit de politique etc mais il ne s'agit pas non plus de porter un discours il faut que ce soit pointu il ne faut pas que que ça transperce non plus les gens etc moi-même je change d'avis d'une année sur l'autre selon la question cette année on fait un épisode sur la diplomatie l'influence française à l'étranger et je suis dans un flou total d'ailleurs c'est limite si je ne me dis pas heureusement que ça a duré le Covid et que notre tournée est tombée à l'eau parce qu'en ce moment je me dis qu'est-ce que je devrais écrire je ne sais pas alors qu'on devrait être en train de jouer là en ce moment donc vraiment pas simple voilà merci de cet exercice d'humilité dommage que vous n'ayez pas vous connaissiez la fin de l'histoire parce que je pense que beaucoup seraient venus pour savoir comment ça allait se dénouer en 2022 mais vous avez sûrement cité la curiosité donc on parlait des sources on parlait de ce rapport au témoignage ça me renvoie à ce qui a été dit par Daila Boiteau au tout début sur ces paroles la façon dont on recueille les propos de ceux qui ont vécu ces événements je voulais savoir justement à partir de quelles sources vous aviez travaillé pour créer ces trois pièces et comment est-ce que vous articulez ces témoignages au sein de votre fiction de ce que vous avez créé Daila Boiteau pour vous rallumer votre micro voilà c'est bon là oui alors en fait ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que disait Marion qui m'a vraiment séduite et ça rejoint à ce que disait Elzo aussi sur la façon dont à mon avis ce théâtre de l'histoire est en permanence dans une incomplétude c'est-à-dire qu'il n'atteint pas son objectif il n'a pas de fin on le dit de différentes façons vous avez dit Elzo on commet des erreurs on fait des tentatives moi il me semble que c'est vraiment là l'éthique de la dramaturgie de ce théâtre-là puisque de toute façon on ne pourra pas rendre compte de ce qui s'est passé comment restituer sur scène en une heure et trente même si on fait trois heures ou même si comme groupe off on fait six heures trois mois d'un génocide ou d'autres problématiques et d'autres drames de l'histoire ça c'est réservé au cinéma américain cette vulgarité-là mais nous on a toutes les limites de la représentation et en même temps toutes les forces de la représentation c'est-à-dire comment la représentation invoque d'autres chemins des vocations et vous disiez tout à l'heure Gwenola le devoir de mémoire moi je préfère le terme de travail de mémoire c'est-à-dire comment être au travail c'est produire des documents de culture contre la barbarie et comme disait Enzo moi j'ai l'impression qu'on réinjecte ça à chacun de nos travaux c'est-à-dire voilà c'est jamais terminé on en revient à cette idée il n'y a pas la fin de tout ça on continue on réinjecte on n'a jamais trouvé et sur la question du témoignage et de comment inviter ça et qu'est-ce qu'on fait de ces sources-là c'est pareil moi j'ai un peu essayé plusieurs choses entre l'extrême humilité c'est-à-dire de rencontrer les témoins là-bas sur les collines du Rwanda de les entendre et de laisser ça devenir une écriture dramaturgique sans que je sois trop capable de vous dire aujourd'hui comment ça m'a traversée et comment j'ai redonné ça à des acteurs qui eux-mêmes s'en sont emparés à travers leur corps et leurs émotions la deuxième création il y avait autant d'artistes rwandais que français sur scène donc les jeunes artistes rwandais qui étaient présents étaient tous nés en 1994 donc ils étaient survivants de leur propre histoire ce qui n'était pas dit parce que moi j'ai voulu travailler avec eux pour les artistes qu'ils étaient et pas et pas les enfermer dans ce statut de rescapés et en même temps leur permettre d'explorer leur histoire à travers la catharsis du théâtre et en même temps je me suis retrouvée avec des sources inouïes concernant la Shoah le Cambodge l'Arménie les descendants de l'Arménie le Rwanda et donc dans l'installation que vous évoquiez on a décidé de livrer nos sources ce que nous n'avions jamais fait donc on a réalisé une bande son qui durait 8 heures dans lesquelles les gens étaient conviés à venir s'installer dans une installation plastique pour entendre réellement quelles avaient été les sources du spectacle parce que j'avais l'impression d'avoir une matière incroyable que je n'allais évidemment pas résumer en une heure et demie et j'avais quand même envie de partager ça avec le présent avec l'autre avec le contemporain donc ça c'est une vraie question et je pense que c'est intéressant en tant qu'artiste d'explorer ces différents chemins là Marion a évoqué tout à l'heure le travail de Milora c'est des choses qu'on voit aussi dans ce travail là voilà comment en fait il n'y a pas de réponse parce que c'est c'est très compliqué cette question de la représentation de l'histoire et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à effectivement faire des tentatives les réinjecter les questionner nous il y a régulièrement comme je vous disais tout à l'heure les survivants sont encore très présents la diaspora rwandaise en France est très organisée et travaille voilà sur ce travail de commémoration qui sont souvent là et survivants à nos représentations donc ça c'est encore une autre façon c'est-à-dire que les témoins sont dans la salle et parfois c'est leur propre histoire qui est interprétée sur scène donc ça ça joue encore autre chose avec cette idée de prendre le relais de cet innommable c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire quand les mots sont tus qui c'est qui peut prendre la parole à la place de l'autre quelle est notre légitimité ce sont toutes les questions qui sont aussi au centre de ce travail-là avec encore une fois voilà l'humilité mais je reviendrai juste parce que on n'a pas évoqué votre ouvrage Enzo Korman qui pour moi est hyper important depuis que je travaille sur ce sujet qui s'appelle ce que seul le théâtre peut dire quand je l'ai découvert j'ai cru que j'allais trouver des solutions merci il n'y en avait pas il y avait encore plein d'autres questionnements et c'est très important et cette question de la forme et de la représentation elle est centrale aussi dans nos travaux et vous disiez tout à l'heure Gwenola moi je travaille dans l'espace public pour cette raison parce que je travaille là-dessus et que j'ai besoin que la représentation soit un lieu d'expérimentation sensorielle sorti d'un rapport frontal du plateau de comment on arrive à d'abord parce que ces histoires-là elles se sont vraiment jouées dans nos espaces publics réels on a vraiment tué les gens dans les rues que ce soit dans toutes les histoires qu'on évoque là ces espaces publics-là réels et ces espaces publics politiques qui ont été la couverture journalistique voilà l'histoire etc et aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait donc la question de la représentation formellement elle est centrale aussi il me semble les deux choses qui me semblent centrales c'est l'importance de la parole à la fois dans vos spectacles mais aussi dans l'installation que vous proposez puisqu'elle est dite différemment dans l'installation on peut l'entendre en tant que spectateur en mettant à l'oreille des cas on sait que tu écoutes extrêmement intime mais on entend la voix des témoins qui racontent ce qu'ils ont vécu il y a aussi un travail de trace qui est très visuel qui est très comment dire émotif parce que on voit des vêtements qui ont été portés par des gens qui ont été tués ou en tout cas c'est la projection que nous nous faisons en tant que spectateur et dans le théâtre que vous faites dans l'espace public il y a aussi cette importance de la prise de parole donner donner voie à qui semble au coeur de votre façon d'apporter l'histoire au public oui c'est important ces mots cette façon de donner voie à ah bien sûr c'est bien sûr c'est complètement central c'est voilà on est face à toutes ces personnes là qui qui ont survécu certains d'entre eux et beaucoup d'entre eux on dit témoigner de l'histoire par exemple moi les témoignages de mes amis rwandais avec lesquels je travaille c'est important de préciser ça c'est assez incroyable parce qu'ils ont tous écrit en français ils n'écrivent pas en Kinyarwanda d'ailleurs leurs ouvrages ne sont à part peut-être Petit pays de Gaël Faye que vous connaissez tous qui a été traduit par la maison d'édition de Dorcy Rougamba en Kinyarwanda l'année dernière les autres ne sont pas traduits donc en fait ils écrivent pour nous c'est à nous qu'ils témoignent de leur histoire c'est quand même assez dingue ça alors que certains d'entre eux habitent au Rwanda donc oui il y a ces gens qui soit sont dans l'incapacité de parler pour des raisons évidemment émotionnelles et voilà beaucoup d'entre eux aussi et c'est intéressant pour le théâtre de se poser cette question beaucoup d'entre eux aussi ne parlent pas parce qu'ils ont peur qu'on ne les croit pas et c'est là où intervient aussi la question de la fiction c'est à dire comme si de fictionaliser les choses allait les rendre plausibles alors que les dire de façon réelle c'est tellement terrible Enzo disait tout à l'heure l'innommable une de mes amies rwandaise a publié son témoignage qui s'appelle ainsi l'innommable Agaou Mamou Moumoua on dit en Kinyar Manda voilà c'est à dire on ne peut pas le dire on ne peut pas nous entendre c'est trop dur en fait donc alors on passe par la fiction on passe par l'artifice pour dire le réel ce qui est assez assez incroyable aussi et oui comme vous disiez la question de la trace aussi qui est centrale c'est à dire comment en fait moi il y a autre chose qui me semble importante là dedans c'est ce que dit très bien Ritipan dans son travail par rapport au Cambodge c'est pourquoi faire de l'art aussi avec ces situations là pour restituer une part de beauté et on parlait tout à l'heure de l'inhumanité c'est à dire comment on restaure le lieu de l'humain c'est à dire que ces bourreaux là peuvent pas nous avoir tout pris comment on est capable encore de poésie de faire communauté là où volontairement ce qu'on a voulu c'est défaire l'absolue possibilité d'un lien entre les uns et les autres et qu'est-ce que le théâtre et encore une fois dans son incomplétude propose dans cette trace là du vivant de dire on ne nous a pas pris la possibilité d'écrire on ne nous a pas pris la possibilité de fabriquer des images et d'être ensemble dans un instant dans un instant présent où on voit qu'il y a une dimension éminemment politique évidemment dans ce geste que vous faites je vous ai coupé Julien non juste j'allais dire aussi ce qui moi m'a vraiment intéressé c'est que dans ce parcours théâtral on a systématiquement été donné des représentations au Rwanda dans un pays où la question du théâtre n'existe pas donc tout ce que vous faites est vécu comme absolument réel en fait il n'y a pas de dimension cathartique c'est comme si c'était vrai donc nous comme on joue dans l'espace public on a régulièrement été avec des gens qui réagissent comme si c'était pour de vrai pour vous dire j'ai souvenir sur des collines de vieilles mamans qui allaient chercher un bâton pour frapper les comédiens qui interprétaient les bourreaux et ça c'est des véritables leçons aussi quand on travaille là-dessus c'est-à-dire quel est notre positionnement par rapport à l'autre à celui qui regarde quand on interprète là où les choses se sont produites face à des gens qui l'ont vécu et qui ne sont pas capables de se dire quelle est cette distance-là en fait avec le réel Elzo Corman le titre de votre ouvrage formule une question tout à fait passionnante ce que seul le théâtre peut dire est-ce qu'elle pourrait s'appliquer au fond au projet d'écriture que vous avez entrepris d'écrire cette histoire mondiale de ton âme il y a aussi cette tension qu'on sent en filigrane dans nos propos c'est-à-dire la différence entre les choses vraies et comment sont vraiment les choses ce qui ne dit c'est pas tout à fait la même chose alors est-ce que c'est là que se glisse le théâtre justement ? je crois que cette invitation ou cette injonction ne dire au théâtre que ce que seul le théâtre peut dire vient du fait que j'ai été journaliste et que par conséquent ma venue au théâtre est une rupture avec le journalisme non pas avec le journalisme en général mais dans ma vie je veux dire c'est-à-dire que pour devenir homme de théâtre j'ai cessé d'être journaliste donc mon idée ce n'était pas de faire du journalisme au théâtre voilà ça ne veut pas dire que je suis indifférent voire opposé ce qui serait encore plus absurde au théâtre documentaire etc au contraire je suis très très attentif à ça mais je suis incapable de l'imaginer de l'impulser de le concevoir je suis ailleurs enfin je suis ailleurs dans un lieu qui est très bien connu qui est celui de la fiction dramatique alors ce que seul le théâtre peut dire c'est pas seulement qu'il serait le lieu de la fiction dramatique etc etc non c'est-à-dire que si je choisis la fiction dramatique il y a quelque chose que seul le théâtre peut dire et que par exemple qui se distingue du roman et donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'assemblée théâtrale pour moi le point principal c'est la question de l'assemblée théâtrale l'assemblée théâtrale c'est au fond dirait Rancière la communauté des compteurs et des traducteurs alors compteurs ça me convient très bien je suis un compteur je suis un compteur alors effectivement j'ai gardé de mon passé journalistique le goût de l'enquête de la documentation etc bon ça je le fais je le fais volontiers avec passion mais après je déconstruis tout en fait et je et je reconstitue donc je suis à la fois dans la déconstruction reconstitution et donc l'invention et donc donc j'invente alors bien sûr souvent j'invente j'invente l'eau tiède j'invente le fil à couper le beurre j'invente j'invente tout ce qui existe au fond mais il y a cette question qui me passionne qui est la question de la réinvention voilà réinvention c'est un terme assez bizarre parce que si une chose est déjà inventée alors on ne voit pas pourquoi il faudrait l'inventer une deuxième fois quoi bon qu'est-ce que c'est que cette histoire de réinvention c'est une forme d'appropriation mais c'est une appropriation dynamique c'est-à-dire que en me la réappropriant au théâtre je fais en sorte que l'assemblée des conteurs et des traducteurs puissent la faire sienne et donc articuler sa propre dynamique à ça Rancière dirait écrire son propre poème quoi c'est ça qui me c'est ça qui me bouleverse au théâtre quoi c'est l'appropriation c'est cette appropriation qui nous jette dans 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 le demain dans l'avenir dans le futur dans ce que nous sommes en train d'inventer dans ce que nous sommes en train d'essayer d'intuiter de projeter en avant de nous c'est tout sauf nostalgique c'est anti-mélancolique de ce point de vue-là c'est-à-dire c'est une invitation à l'action même si c'est une action purement mentale etc. ce que j'appelle aussi l'état de pensivité je pense que c'est ça qu'on peut rêver provoquer le plus au théâtre c'est les spectateurs pensifs qui sortent dans un état de pensivité et donc par tous les moyens par tous les moyens j'essaye d'aller dans cette direction alors bon j'ai eu cette idée un peu folle que peut-être travailler sur des sur des petites sur des petites unités dramatiques ce serait assez propice parce que ça ça permettrait une forme globalement très rhapsodique et très isomique pardon pour ces deux termes un peu un peu comme ça mais mais bon c'est-à-dire des formes très diverses une grande variété de formes de tonalités de de climat d'angle d'attaque de focale etc et une circulation de pièce en pièce qui est totalement souterraine qui n'est pas du tout exposée mais de temps en temps pof il y a une pièce que j'appelle un plateau comme un bambou qui sort bon en dessous on ne sait pas trop comment ça ça fait sa tambouille mais quand on déterre des bambous on voit que c'est c'est inouï ça va dans tous les sens ça tricote comme ça etc donc voilà et de temps en temps il y a une tige adventice comme ça qui est en réalité une pièce bon voilà je l'ai pensé comme ça maintenant dans dans dix ans parce que je pense que j'en ai à peu près pour une dizaine d'années vous me reposerez la question peut-être je vous dirais j'ai échoué ça aurait été une belle vie mais raté bon voilà bon mais on voit aussi cette question de l'histoire elle est éminemment complexe parce que dans cette image que vous prenez du bambou effectivement les racines sont entremêlées sont souterraines elles se rejoignent entre elles etc et c'est au fond cette intimité construction sociale au fruit de l'histoire pour reprendre votre expression ce passé qui habite les personnages qui ensemence leur devenir qui est aussi révélé à travers les dispositifs que vous créez puisque c'est des variations de pièces courtes qui fonctionnent par trio et donc il y a une contrainte et un dispositif et l'histoire les éclats de l'histoire comme vous disiez tout à l'heure ressurgissent dans ce mouvement en fait circulaire qui nous permet d'être allé de pièce en pièce j'ai envie de dire oui c'est à dire je crois beaucoup enfin ce serait l'idéal ça ce serait que dans toute pièce il y ait toujours un surgissement un surgissement de l'histoire enfin c'est à dire que l'intime et le politique soient comme ça totalement totalement fusionnés je ne sais pas si c'est le bon terme mais enfin en tout cas intriqués quoi mélangés mêlés bon ce n'est pas toujours le cas parce que des fois l'intime impose sa dictature c'est à dire que quand les personnages veulent absolument parler d'amour et ne veulent absolument pas parler du monde et bien il n'y a rien à faire il faut faire droit à cette parole mais naturellement quand ils parlent d'amour ils parlent de rapport aussi entre les genres et par conséquent les questions d'oppression les questions d'emprise les questions etc sont là à fleurs ils ont beau se dire qu'ils ne sont pas du tout dans l'histoire du monde en fait ils baignent dedans mais sans en avoir forcément tout à fait conscience ou peut-être en refusant d'en avoir conscience mais alors là j'essaye de me débrouiller en tant que dramaturge pour que l'assemblée en ait une conscience supérieure qu'eux c'est à dire que l'assemblée ait la possibilité de voir ce qui les prend à leur corps défendant c'est plus facile à travailler comme ça comme un chercheur sur des petits segments que si je me lançais à chaque fois dans une pièce de 3 ou 4 heures bien sûr c'est pourtant ce que vous avez fait Marion Boudier avec Joël Pembra cette intrication de l'intime et du politique qui nous aussi en tant que spectateur on a le sentiment peut-être d'avoir plus de surplomb que ces protagonistes qui sont aux prises avec leurs événements quotidiens leurs contraintes leurs idées les hasards etc est-ce que c'est ainsi que vous avez voulu aussi procéder c'est à dire la façon de ramener à une dimension comme on le disait tout à l'heure à hauteur d'homme mais aussi de voir comment l'intime et les politiques sont étroitement imbriquées dans ce travail avec Joël Pembra bien sûr que l'intime et le politique sont toujours imbriqués en écoutant Heinz Ockermann je pense au théâtre expérimental brechtien aussi à ces aveuglements de personnages qu'on voit aux prises avec leur destinée leur représentation individuelle en friction avec la représentation collective etc et donc le théâtre soumet cette question à l'assemblée il y a un très beau texte d'Enzo sur cette question aussi qui fait référence à la leçon d'anatomie de Rembrandt oui la scène comme un état où on expose le monde aux autres on le partage on le soumet à leur regard et Joël Pembra partage cette idée d'un théâtre qui n'impose pas un point de vue qui n'impose pas un jugement mais qui suspend plutôt le jugement et qui permet aux spectateurs de se positionner et dans le cadre ça ira un fin de l'ouïe de redécouvrir et de se réapproprier peut-être cette histoire révolutionnaire ce que permet le théâtre contrairement à d'autres formes d'écriture de l'histoire une forme plus discursive plus savante ce que permet le théâtre c'est de remettre en partage l'expérience l'événementialité et donc d'avoir une réception à une compréhension les corps et les émotions qui interviennent et il me semble que Saïra un fin de l'ouïe n'est pas un spectacle politique pour rebondir aussi sur une remarque de Hugues Duchesne précédemment Joël Pomeras en est défendu en disant c'est une pièce sur la politique et non une pièce politique peut-être aussi parce qu'on entend tellement que tout théâtre est politique que tout est politique voilà il vient prendre un peu de champ par rapport à cela en tout cas ce qu'on observe ce qui me frappe à chaque fois c'est que le spectacle réactive un sens de la communauté une envie de débattre et de converser au sortir du spectacle qui immerge vraiment les spectateurs dans l'expérience puisque la salle devient l'assemblée à certains moments les acteurs joue parmi les spectateurs et les spectateurs sont comme des députés donc il y a quelque chose d'immersif d'englobant qui est très fort et au sortir du spectacle beaucoup de gens ont envie d'en reparler de parler politique découvrent aussi que la politique ce n'est pas seulement ce qu'on voit à la télé à moins de regarder la chaîne parlementaire on a une vision des jeunes surtout une vision très tronquée et très médiatique de la politique donc là beaucoup de jeunes découvrent le débat la force de la parole comme arme le débat d'idées la manière dont donc ces idées sont intriquées avec des actions et parfois on ne passe pas à l'action à cause forcément de ces idées mais aussi parce qu'il y a des circonstances qui nous y poussent ou des émotions ou des événements et donc ça c'est très très fort tout d'un coup cette conscience d'un destin commun d'un passé commun qui nous irrigue et qui est encore très actif aujourd'hui peut-être que la pièce de Joël Pandra mais comme les autres sont telles politiques en ce sens qu'elles nous permettent d'entendre au présent je dirais avec notre capacité de faire le lien avec ce que nous vivons ce qui s'est passé il y a très longtemps et ce serait enfin qu'il y a un vrai geste qui pourrait être d'une dimension politique c'est-à-dire qui nous réinclue dans le débat de la cité au fond c'est-à-dire pas la politique politicienne mais bien cette capacité d'avoir envie de débattre et de faire de mettre en discussion ce que nous vivons au présent tout à fait c'est tout d'un coup retrou parce que le spectacle pose beaucoup la question de la représentation en politique comment on délègue sa voix à d'autres aussi par qui on est représenté et même dans un système de démocratie représentative on ne cesse pas pour autant d'être acteur et on voit bien à travers les assemblées de quartier comment ces questions nous travaillent aujourd'hui il n'y a pas de clin d'œil il n'y a pas d'actualisation ça ira à fin de nuit on suit assez fidèlement si je puis dire la chronologie des événements révolutionnaires mais en fait on voit que ces événements recoupent des questions qu'on se pose l'état d'urgence les gilets jaunes c'est en ça que le spectacle tout en nous parlant du passé nous renvoie sans cesse au présent en plus des filiations idéologiques qu'il révèle je voudrais juste dire aussi parce que c'est une formule d'un historien Benedetto Croce que Guillaume Mazot évoquait souvent pendant les répétitions il n'y a d'histoire que contemporaine en fait on fait l'histoire depuis aujourd'hui avec notre regard de contemporain et cette histoire nous renvoie nécessairement à des questions actuelles oui c'est tous les biais d'ailleurs que nous pouvons avoir dans notre approche historique puisque toute histoire est construite ce qui est aussi intéressant c'est qu'à travers le travail archivistique que vous avez mené avec Guillaume Mazot c'est que nous entendons des lois que l'on n'entend pas habituellement sur la révolution française parce que vous redonnez à entendre bien qu'elles existent dans les archives mais on n'y a pas forcément facilement accès c'est-à-dire que ce travail-là nous permet d'entendre des voix qui ne sont généralement pas dans les livres d'histoire qui nous comptent la révolution française et que là aussi il y a quelque chose d'une proximité qui peut s'opérer entre les personnages qui parlent et puis les spectateurs que nous sommes est-ce que c'était ça l'objectif du travail que vous avez mené ? il y a un anachronisme majeur qui est qu'il y a des femmes politiques les femmes étaient très présentes dans la révolution française on connaît les journées d'octobre 89 quand elles vont à Versailles etc mais en fait à beaucoup d'autres endroits elles étaient très actives elles sont souvent invisibilisées en effet par la distribution même et cet anachronisme effectivement il y avait un déplacement qui était important je voudrais ajouter quand même quand on travaille sur des témoins d'il y a si longtemps l'archive peut aussi fausser complètement le point de vue parce qu'on a des textes écrits seulement par ceux qui avaient accès à l'écrit donc là aussi il y a eu un travail d'invention à partir d'autres sources d'invention de paroles dont on n'avait pas forcément des procès-verbaux on a donné la parole aussi aux réactionnaires à égalité avec les révolutionnaires ça c'était important d'être sans a priori et pour sentir la force de l'élan révolutionnaire de représenter vraiment concrètement et dans toute leur vérité et dans toute leur sincérité aussi les ennemis des révolutionnaires voilà pour sentir les oppositions entre les différents camps il faut qu'il n'y en ait aucun qui soit caricaturé il faut vraiment les prendre au sérieux voilà un regret peut-être qu'on a parce qu'on a dû faire des choix à faute de temps voilà on a représenté une révolution parisienne qui fait peu de place à la paysannerie on n'a pas évoqué la question coloniale alors même qu'il y a un mouvement très fort qui commence à cette époque et que beaucoup de spectacles aujourd'hui documentaires s'emparent de cette histoire coloniale notamment autour de l'Algérie en ce moment mais là il y a beaucoup de choses passionnantes à voir donc matière à un tome 2 pour une deuxième de suite ou parallèle Hugues Duchesne tout à l'heure Enzo Corman disait qu'il avait dû choisir entre son métier de journaliste et sa vocation d'écrivain de théâtre le travail que vous faites de chronique de cette actualité pourrait avoir des consonances journalistiques alors qu'est-ce que vous permet le théâtre que ne vous permettrait pas la plume journalistique c'est vrai mais je peux encore devenir journaliste ou me lancer dans la politique c'est pas c'est pas c'est non je crois pas je je qu'est-ce que ça permet je je ça permet ça permet ça permet ce que permet le théâtre c'est-à-dire selon la phrase de Louis Jouvet étendre une heure à l'éternité enfermer l'éternité dans une heure ou là en l'occurrence enfermer une année dans une heure de théâtre c'est surtout ça ça permet de créer un peu plus de souvenirs juste de théâtre j'ai un copain là qui m'écrivait un journaliste justement parce qu'on travaille sur le journalisme en ce moment pour pouvoir faire un court-métrage qu'on va tourner la semaine prochaine à Valenciennes et la question on essaie de faire un court-métrage sur le moment où Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas été arrêté à Glasgow c'était il y a un an et demi qu'on a cru ça le temps d'une soirée il y a eu un emballement médiatique etc donc je cause au journaliste parce qu'il a travaillé à la rédaction de 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 West France à Nantes et donc Médias Nantais ils se sont comme tous les les autres journaux de presse quotidienne régional ils sont allés à fond dans l'histoire ils ont fait leur une avec ça etc et voilà et donc je lui je lui dis la distribution à peu près à laquelle je pense selon les acteurs il a vu une pièce il n'y a pas il y a quelque temps et donc je lui dis que le personnage principal qui est un homme de 50 ans va être joué par une femme de 30 ans je lui explique un peu voilà comment on fait au théâtre là on verra si ça marche quand on fait un court métrage il me dit ah oui je me souviens de cette actrice je me souviens très bien et et j'étais bien content il se souvenait un peu le théâtre crée des souvenirs différents que celui de 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 ouais les deux les deux c'est c'est quand on s'ennuie au théâtre on s'ennuie plus fort que devant devant un écran et donc on sont vraiment on peut on peut traverser des moments vraiment à vide et arriver grâce à ça dans un état de pensivité comme disait Enzo Korman j'aime je je suis pas contre d'ailleurs cette histoire d'état de pensivité il m'intéresse j'aimerais bien qu'en voyant ma pièce les gens qui sont un petit peu saturés d'informations parce qu'on va très vite dans la pièce de théâtre on raconte énormément de choses différentes finissent par arrêter d'essayer de capter tout ce qu'on leur raconte et pensent un petit peu à leur propre vie depuis 2016 ce qu'ils ont fait dans leur vie et se souviennent de choses ah ouais tiens j'étais là ah c'est ça moi et moi dans tout ça exactement qu'est-ce que j'ai pensé qu'est-ce que qu'est-ce qui voilà où j'étais et qu'est-ce que j'étais à ce moment-là même si c'était il n'y a pas très longtemps ça ça m'intéresse un petit peu donc vous êtes sur scène et quel est le rôle que vous donnez justement sur scène vous êtes le témoin qui parle qui raconte ce qu'il a vu ouais je me joue moi-même la plupart du temps il m'arrive aussi de jouer un petit peu quelques petits personnages annexes mais je me joue moi-même qui pose mes petites questions aux gens que je rencontre ou qui raconte au 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 à la première personne ce que j'ai vu etc et puis on joue derrière ce que j'ai vu ou alors je fais juste je fais une photo avec un faux appareil photo juste comme ça et puis la photo derrière s'affiche sur l'écran sur un avec un un vidéoprojecteur et on voit la photo et on voit ce que les gens sont en train de jouer et on se rend compte que c'est Emmanuel Macron serrant des pinces à Calais dans voilà parce qu'il y a toujours cette bonne vieille question des migrants et moi Calais est une chose importante etc c'est ma façon d'échapper un petit peu au centralisme parisien comme disait Marion voilà j'essaye d'aller causer un petit peu de quelques vides et spécialement Calais étant un vortex intéressant de la politique française voilà on y revient souvent c'est un des trucs alors ça évoque la question de la présence puisque on n'en a pas tellement parlé le théâtre c'est de la présence de la présence vivante même si elle peut aussi cette présence être évoquée par des enregistrements des voix off par exemple comme dans l'exposition installation que vous avez réalisé d'Amyla Boiteau mais il y a quand même cette particularité de la présence de la présence du témoin en introduction Marion Goudier évoquait à grand trait les moments marquants de l'évolution de ce théâtre de ce théâtre documentaire avec Piscator qui pour la première fois dans Malgré tout met des invalides sur le plateau qui vont témoigner et qui vont créer aussi ce qu'on pourrait appeler un effet de réel alors est-ce que la force du témoignage la force émotionnelle du témoignage est corrélée Marion Goudier avec cette présence des témoins sur scène des témoins souvent particuliers qui peuvent être aussi des rescapés est-ce que c'est une quelque chose qui marque la présence de l'histoire je dirais sur la scène contemporaine la présence du témoin suscite évidemment une réaction peut-être plus empathique plus investie émotionnellement etc mais ce que je disais aussi en introduction c'est que cette présence aussi forte soit-elle ne suffit pas elle est inclue dans une forme elle est inclue dans une dramaturgie et puis il y a la force des paroles ce qui a été dit précédemment aussi par Dalila quel est l'enjeu de cette prise de parole donc ce témoin il est situé bien sûr il parle d'un endroit précis et il s'adresse à une assemblée précise tous ces paramètres sont à prendre en compte pour se méfier aussi un peu de la fascination que provoque la présence réelle et aussi de la manipulation qui peut être à l'oeuvre aussi quand on convoque des témoins sur scène parce que pour reprendre une définition enfin un terme Daniel Gérorca qui parle de l'ère du témoin de cet impératif social de témoigner il y a aussi cette survalorisation du témoignage qui peut être un danger le témoignage ne reflétant jamais que le regard de celui qui le porte donc il y a effectivement par rapport à cette notion de responsabilité de l'art face à l'innommable également une responsabilité vis-à-vis de l'artiste vis-à-vis de l'usage des témoignages me semble-t-il tout à fait on peut se en fait en histoire la position c'est intéressant de citer Annette Viviorca parce que Viviorca pardon la position des historiens par rapport aux témoignages a aussi beaucoup évolué pendant longtemps ils s'en sont méfiés c'était jugé trop subjectif et encore maintenant on peut se demander voilà si cette immersion dans les témoignages individuels rend possible l'écriture d'une histoire collective il y a un historien que j'aime bien Renzo Traverso qui a écrit récemment Passé singulier sur le jeu dans l'écriture de l'histoire qui retrace aussi ce subjectivisme en histoire avec tout ce qu'il peut faire découvrir de l'histoire intime quotidienne des croisements entre la petite et la grande histoire mais aussi peut-être on peut se demander si la première personne est la plus à même de faire sentir le souffle de l'histoire et s'il ne faudrait pas aussi trouver à partir d'une polyphonie plutôt d'une variété d'une rhapsodie de voir comment on peut continuer ensemble à produire une destinée collective comment est-ce que vous envisagez cette question de la responsabilité d'Ali Laboitou dans votre travail ça y est ça y est la responsabilité par rapport au témoin mais il y a quelque chose qui me semble très important et par rapport au public oui oui mais j'ai envie de vous dire déjà la responsabilité par rapport au témoin un témoin qui a vécu une histoire douloureuse l'acte de témoignage est extrêmement complexe et difficile ça leur prend des jours avant des jours après donc il y a ça aussi à mon avis à prendre en compte avec l'idée de tout ce qu'on évoque depuis plus d'une heure maintenant c'est à dire que pour eux c'est tout sauf un jeu c'est leur vie c'est leur récit c'est leur vécu donc il y a des cadres pour ce témoignage là qui sont dans les temps de commémoration ou pour celles et ceux qui ont envie de rencontrer les jeunes générations dans les établissements scolaires etc. ça leur coûte très cher de faire ça donc je pense qu'il faut faire aussi attention à ça nous artistes si on a la vérité de convoquer des témoins réels sur scène et d'autant que moi je trouve intéressant ce que ça signifie aussi dans la rencontre avec l'écoute du public le fait d'être nous des grands témoins c'est à dire prendre la parole réelle pour la dire à notre tour ça dit autre chose de nos responsabilités en fait ça dit je me dois je me dois de me mettre au travail de cette parole là pour vous et alors on est un passeur de mémoire c'est un terme qu'on a déjà entendu on n'invente rien là mais ça dit quelque chose ça quand même de l'engagement et de la responsabilité qui n'est pas juste de dire écoutons cette parole mais écoutons la transformer parce qu'elle m'a fait à moi par ce pourquoi moi elle me traverse et ce pourquoi dont j'ai pas la réponse d'ailleurs souvent je vous la livre quand même et ce que vous en ferez vous qui allez la livrer parce que dans ces espaces de pensabilité vous allez en parler autour de vous et alors on crée une chaîne de responsabilité par rapport à l'histoire et le témoignage n'incombe pas au seul témoin il nous incombe à nous tous dans ces maillons de la chaîne aussi moi c'est ça qui m'a intéressée et particulièrement quand on travaille sur le génocide des Tutsis c'est que qu'est-ce que ça veut dire de faire ça tout le monde sait très bien que le monde entier était au Rwanda en 1994 l'ONU était là la France était là plusieurs états africains étaient représentés etc les belges le monde entier était là et le monde entier a abandonné les Rwandais à leur sort et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'ensemble dans l'assemblée j'aime beaucoup ce mot que constitue l'acteur le spectateur cette assemblée du théâtre comment on est tous les témoins d'une certaine façon de ce qui s'est passé alors qu'on a surtout voulu en être les témoins il y a 27 ans et c'est pour ça que je trouve que cette chaîne du témoignage elle est intéressante Vous avez choisi un espace particulier pour porter cette voix cette parole ces témoignages c'est l'espace public avec un dispositif aussi qui implique différemment les spectateurs tout à l'heure Marion Boudier parlait à propos de Saïra la fin de l'année le spectacle de Joanne Pombra d'un dispositif immersif puisqu'en tant que spectateur on est quasiment inclus dans l'ascendée des débats donc vous aussi vous avez choisi un dispositif qui convoque le spectateur différemment et ça c'était important dans votre geste c'est central je pense que ce que permet le théâtre aussi c'est à travers des décisions formelles d'incarner l'éthique que l'artiste doit avoir quand il travaille sur ce type de questions et voilà et de pouvoir proposer au spectateur d'être quand même dans un rapport à la théâtralité différent et donc dans un rapport à l'épreuve et quand je dis ça ça ne veut pas dire la douleur ça veut dire vraiment le fait d'éprouver quelque chose ensemble qui ressemble à une expérience d'humanité et à un endroit où on n'est pas dans un cadre de représentation attendue mais dans quelque chose qui nous secoue aussi parce que ce qu'on dit nous secoue c'est à dire qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on veut pas entendre qu'est-ce qu'on veut pas regarder pourquoi on est à côté les uns des autres pourquoi il fait trop chaud etc tout ça pour être vraiment dans une expérience émotionnelle parce que je pense que quand on s'attarde sur des expériences humaines aussi fortes on ne peut pas ne pas proposer à chaque corps d'être traversé pour que la pensée se mette en mouvement une réaction Elzo Corban puisque les termes de communauté théâtrale de responsabilité ont été prononcés par Davila et ces termes même que vous aviez employés et aussi dans votre théâtre vous avez évoqué cet innommable on parlait de la Shoah tout à l'heure qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à votre propre travail d'artiste beaucoup de choses beaucoup de choses je pensais à l'instant au fond il y a cette il y a ce qui ferait le propre de l'enquête théâtrale l'enquête théâtrale que moi je vois un peu sur le mode de la mise en examen en fait du réel ou de notre expérience du réel il y a une formule que je trouve qui peut vraiment peut-être caractériser c'est le propre de cette enquête théâtrale qui est une formule locution courante mais cependant étrange qui est voyons voir c'est assez étrange de dire ça mais et moi j'entends voyons-nous en train de voir voyons comment nous voyons voyons-nous ensemble en train de voir comment nous faisons assembler voyant ce que nous voyons ce que nous voyons et la deuxième chose en écoutant les unes et les autres je pensais à cette distinction vraiment enfin à la comparaison qu'on pourrait faire entre d'un côté piscator et malgré tout enfin et son spectacle de 1925 qui revient sur l'expérience de la première guerre mondiale et Karl Krauss avec les derniers jours de l'humanité qui en cinq actes suit la progression de la grande guerre quoi et au fond ce sont deux démarches qui se qui se distinguent totalement d'un côté il y a vraiment la naissance en fait de ce qui allait devenir le théâtre documentaire etc et y compris avec des avec des survivants avec des témoins directs avec enfin bon des matériaux recueillis et de l'autre chez Krauss une peinture totalement rhapsodique totalement subjective un 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 théâtre de de fragments de d'éclats comme ça qui est qui est aussi un théâtre de promeneur enfin si on peut parler de promenade dans des dans des dans des moments aussi terribles de l'histoire universelle mais enfin quelqu'un qui est sur le graben quoi qui qui voit comment des officiers parlent qui ouvre le journal qui qui imagine des réunions de rédaction qui qui imagine des scènes de ménage dans des dans des dans des chez des bourgeois qui qui s'échine à à se montrer dans la dans la bonne société viennoise enfin etc quoi là il y a vraiment deux deux démarches radicalement différentes et c'est vrai que moi j'ai été bon c'est c'est une pièce que j'ai mise en scène à trois reprises dont une radiophonique enfin bon les derniers jours de l'humanité de Karl Krauss certainement m'ont beaucoup marqué c'est c'est et je suis plutôt dans cette je suis plutôt dans cette voie là alors effectivement Krauss il ne prétend pas du tout à une exactitude ou alors des fois il nous balance quelque chose de tout à fait exact mais absolument irreprésentable bon il annonce une didascalie les 350 chevaux du 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 bataillon dirigé par le comte machin traverse la duna bon alors là le théâtre est battu mais voilà qu'est-ce qu'on en fait ça c'est-à-dire comment comment nous on s'empare de ça et 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 au fond cette expérience singulière de l'assemblée pour moi c'est ça qui est fondamental c'est ça qui est fondamental c'est-à-dire comment nous comment nous reprenons c'est pour ça que que Rancière parle de de traducteur c'est-à-dire comment les spectateurs traduisent dans leur propre expérience ce que ce que le compteur les acteurs bien sûr ce que le dispositif de compte est en train d'amener pour précisément les recomposer les traduire dans leur propre expérience et se les approprier et donc là je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans ce qui se disait tout à l'heure en particulier sur le Rwanda parce que effectivement il peut y avoir des témoignages mais qui sont dans des je sais pas dans des bureaux de juges ou dans des dans des dispositifs d'enquête policière ou dans des dispositifs de recueil de paroles par des historiens ou par des journalistes etc mais dans l'intimité d'une relation de elle ou en tout cas voilà de recueil de recueil de paroles ou de témoignages et puis il y a l'autre moment où cette parole advient dans une assemblée qui s'est constituée autour de ce désir d'entendre et de s'approprier une parole et là ça change tout là l'expérience elle est radicalement différente et c'est le moment de voir voir c'est à dire voyons voir ce que ça nous fait voyons voir ce que ça nous fait de l'entendre comme ça comme une parole adressée au monde et pas seulement comme une parole confessée dans l'intimité d'un rapport d'enquête disons voilà ce sont ce sont un peu ce sont un peu ces réflexions ces réflexions qui m'agitent la question d'adresse est fondamentale celle de la communauté aussi et on a hâte d'ailleurs de pouvoir revuer ces expériences cette conclusion pourrait être également celle d'un débat qui porterait sur la différence entre le spectacle vivant et le spectacle télévisuel parce qu'il y a quelque chose qui se vit dans le sens et dans le moment partagé c'est certainement très différent on a évoqué beaucoup de questions sans doute pas toutes et peut-être y a-t-il des questions qui nous ont été adressées par ceux qui nous écoutaient ceux qui partageaient cette réflexion avec nous donc en direct de la salle d'à côté à Arsena Elisa Fondourer va nous livrer les questions des internautes en effet il y a une question qui est arrivée sur le chat Facebook une question qui est adressée à Hugues et qui est assortie d'un commentaire élogieux sur la rencontre merci pour cette rencontre stimulante mais la question pour Hugues est vous est-il venu l'envie de réécrire les épisodes précédents après coup en voyant que certains éléments ont pris plus d'importance que d'autres avec le son c'est mieux Hugues il faut que vous remettiez votre micro pardon oui pardon ouais ouais bien sûr c'était l'idée dès le départ c'était de se dire comme on va écrire en permanence et qu'on va jouer en permanence on va produire aussi de spectacles en permanence l'idée c'est de demander à chaque spectacle théâtre qui a que de spectacles de produire l'idée c'est de réécrire mais ouais ouais donc par exemple par exemple par exemple c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui deviennent vieux en fait la première question c'est quand est-ce que ça devient vieux dans le regard dans le cerveau du spectateur souvent on s'est rendu compte que c'est un an et demi après un an et demi après la mort de Johnny Hallyday et ses funérailles à la Victor Hugo sur les Champs-Elysées c'est voilà c'est un an et demi après ça qu'on commence à se dire ah c'est quoi etc et qu'on voit une photo qui est affichée que j'ai prise à côté de l'église de la Madeleine et qu'on se dit ah oui ah d'accord et en fait le temps qu'on met à se dire ah oui c'est vrai il s'est passé ça on ne fait pas on n'écoute pas la scène et donc bah ouais donc ça il y a des trucs qu'il faut changer autant l'enterrement de Johnny c'est pas très grave mais par exemple repréciser les histoires de terrorisme sur l'année judiciaire ça on en avait besoin l'année dernière j'ai eu pas mal de directeurs de théâtre qui m'ont dit là ça commence à être trop vieux t'as besoin il faut que t'explicites plus mais aussi par exemple cette année là qu'on a répétée au début du mois on a refait la scène de dite de l'affaire Pénélope Fillon parce que comme elle était elle avait été écrite trois mois après vraiment ça c'était trop compliqué c'était trop complexe à refaire on sentait bien donc on a préféré changer cette scène oui donc il y a beaucoup de choses qui changent d'ailleurs et ce serait un peu exagéré donc il faut venir voir le spectacle il ne faut pas hésiter à ensuite nous dire si vous n'avez rien compris à certains moments par exemple parce que ça c'est effectivement en fait ça se construit plutôt le but est de ne plus changer de spectacle en 2022 quand on arrivera à la fin et qu'on jouera en juin 2022 au Théâtre 13 là on arrêtera de le modifier on le rejouera dans cette version là en septembre octobre novembre en 2022 mais après ce sera fini le but n'est pas de jouer ce spectacle jusqu'en 2025 ce spectacle est lui-même un témoin qui vaut ce qu'il vaut de la période que nous aurons vécu d'une certaine manière c'est un projet fast et long et voilà et qui demande beaucoup de travail mais j'espère un projet relativement humble parce que voilà le but n'est pas de faire comme je ne sais pas en fait si Carl Cross il se disait 100 ans après on jouera au Théâtre du Vieux Colombier à la comédie française dans une mise en scène de David Vesco si je me souviens bien je ne pense pas tu vois qu'ils se sont est-ce que à quel point il se disait la pérennité de l'oeuvre quand on est en train de parler de choses qui sont un peu vraies beaucoup vraies changées un peu fictionnelles un peu ceci un peu cela je ne sais pas moi je me suis dit qu'en tout cas le but c'était certainement pas de produire des scènes qui allaient être ensuite jouées dans les concours de théâtre d'école publique bonjour je vais vous présenter en scène contemporaine je vais vous présenter du chêne non c'est pas du tout ça et on se marre beaucoup vraiment si t'imagines si ouais mais en fait non c'est pas ce qu'on veut voilà donc nous avons et nous conclurons sur cela nous avons des oeuvres qui témoignent et qui sont elles-mêmes témoins témoins de leur temps je voulais vraiment vous dire un grand merci Enzo Cormand Elia Boiteau Marion Boudier pour votre participation à cette discussion un grand merci à toute l'équipe de la SACD à toute l'équipe de Arsena qui se mobilise pour rendre possible malgré les conditions qui nous enferment dans Petite Lucanne pour rendre le débat possible ça nous semble absolument essentiel de poursuivre nos échanges de continuer à réfléchir de continuer à dire combien c'est important de se réunir et de constituer cette cette assemblée de pouvoir réinvestir l'espace public et les théâtres vous pourrez retrouver cette rencontre et les autres rencontres sur le site de la SACD et d'Arsena et puis nous allons continuer aussi d'enrichir ces moments de réflexion par d'autres documents et d'autres témoignages donc nous documentons les oeuvres qui témoignent et qui sont elles-mêmes témoins c'est un cycle qui se poursuit je vous souhaite une bonne après-midi merci beaucoup au revoir au revoir au revoir merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021